Mesdames et Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonsoir TV, bonsoir, bon samedi et surtout bon week-end à tous nos téléspectateurs. Vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Crash de vérité. Ah oui, Crash de vérité est une émission qui met au clair beaucoup de malentendus. Oui, la semaine dernière fidèles téléspectateurs nous avons reçu Papandé Fota Choutsob, l'auteur de la chanson Art Succès, Ndoumcha Ndoumcha. Oui, il nous a donné sa version des faits, les causes principales de la séparation du groupe Lembé. Et cette semaine, cette fois-ci fidèles téléspectateurs, nos correspondants sont allés à la rencontre d'un des membres fondateurs du groupe Lembé. Et il s'agit de Commando Magloa, vous savez c'est quelqu'un de très droit, c'est quelqu'un qui l'aime imposer, il l'aime dire ce qu'il pense. Et tout ce Commando Magloa se fait avec les preuves. Suivez le regard de mon correspondant depuis Douala et surtout avec notre invité, Commando Magloa. On se prend juste après son interview. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 de faire leur premier groupe. Ceci, dans les années 99, étant motivé par le fait que le folklore faisait sa naissance. Nous souhaitons dire que dans cette période, on a eu un artiste qui s'appelait Prince Nkwe, qui avait fait une chanson qui était d'actualité, qui a vraiment eu un très grand succès. Et c'est inspiré de cet artiste qui avait été effectivement arrangé par Kengo Defroy, que le groupe avait décidé de se lancer également dans le folklore pour promouvoir la musique traditionnelle du village. Voilà où le travail commence au sein du groupe. Et le travail évoluant, il est demandé aux responsables de l'association de convoquer tous les membres, tous ceux qui venaient et tous ceux qui ne venaient pas. Je dois rappeler qu'en cette période, il y a beaucoup de membres qui ne venaient plus à la région. Pour diverses raisons, on ne sait pas, c'est un pur orgueil parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans des milieux avec des gens qu'ils estimaient être plus petits qu'eux. Alors, on a été obligés de convoquer ceux-là pour leur demander de prendre le temps en marche, pour quels cas de ne pas se retrouver demain en train de faire des réunions sur leur appartenance à l'association. C'est donc ainsi que beaucoup de personnes sont revenues et ensemble, nous avons décidé de lancer le travail de la préparation de l'album Lendé, qui sort effectivement le 24 décembre de 1999 sous la position de KG Productions, donc en gros, une fois, qui est Jenny Kénéa, à qui nous avons choisi de faire confiance pour la production. Et c'était ainsi parti en déxamme, j'ai dit bien le cas d'examme. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de personnes qui devaient figurer dans l'album? En tout cas, des membres des artistes du groupe Limbé à cette époque? Alors, disons que les membres du groupe Limbé de cette époque, ils sont encore nombreux. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup d'entre eux. Je dois d'abord commencer par les défunts à qui je rends hommage, malgré le fait que Dieu nous les a rappelés très tôt. Nous avons un certain Kénéa André, qu'on l'a appelé André Nganguet, qui nous a quittés en 2002, je pense qu'en 2002, je ne me souviens pas exactement la date. Nous avons Gaston qui nous a également quittés. Nous avons Coco qui nous a quittés. Il était également le premier même à nous quitter à cette époque. Nous avons, il faut le rejetter également, David Njumoto, qui était l'un des premiers du BNB, qui nous a également quittés. Nous avons été très peinés par le départ de ses membres. Malheureusement, à leur départ, le groupe, c'était déjà presque de la plupart des membres, c'était déjà disloqué et le groupe n'était plus que l'ombre de lui-même. Donc, pour ceux qui ont composé, là, l'osature même du groupe, on avait en tête de pro un aîné comme Kéné Gourofoua, il y avait JMT d'Agent-Marie Teddé, il y avait Kéné Lucien, il y avait Kalendès, il y avait Ndkota Chomtso, il y avait Charlie Timpé à son âme également, il est aussi décédé au secrétaire général du groupe, il est décédé également plus récemment. Il y avait Mbushiko David Bukandé, il y avait Mba Boniface, il y avait Maître... Non, on l'échappe encore un peu. Maître, 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 je vais me rappeler du nom tout à l'heure. Il y avait Teglé le Grand. Oui, il y avait Teglé le Grand, bien sûr. Il y avait Salomon Kenyé, il y avait Feu Abba Ambroise également, qui nous a vus, même s'il est parti un peu plus tôt. Il y avait des aînés comme Ndkota Pellé, qui n'ont vraiment pas fait partie du groupe parce que le principe, ils estimaient que le principe ne corrobérait pas avec l'idéologie du groupe et ils ne voyaient pas, en tout cas, ils faisaient certaines exigences pour faire partie du groupe. Donc, je peux pratiquement dire qu'ils n'ont pas fait partie du groupe seulement parce qu'ils n'ont pas participé dans le fondement, même dans l'élaboration de l'album. Ils n'ont pas été membres de l'association en tant que telle. Bien, je pense que si je n'ai pas oublié quelques personnes, vous savez, un groupe qui s'est développé il y a cela depuis 15 ans, ce n'est pas évident de se rappeler le nom de tous les membres au détail près. Mais je peux simplement me rappeler ceux qui ont été des acteurs principaux dans le fonctionnement du groupe parce que quand on parlait de l'album Lembe, on parle de Kengo de Froid, on parle de David Jumoto, on parle de Tegmi, on parle de Ndefotan Chomsou, on parle de Kanye Luciane Rosy, on parle de Calendez, on parle de Commando Magloa que je suis. Rosy, c'est Maté, hein? Maté, effectivement, Maté, oui. On parle de Boniface Mba, Boniba. Donc, nous voilà, je peux dire en principe, Bokande, je crois que je ne parle pas de Bokande, qui est le père fondateur de l'association, membre fondateur également du groupe. Voilà qui avions tenu le groupe pendant toutes ces années. Et l'autre qui a chanté, celui qui est Tarseman là, il n'était pas Bokande. Tarseman? Il était secrétaire à Mitterou. Je ne sais pas si il était secrétaire ou bien il était quoi. Secrétaire à Mitterou? Tarseman Fontante? Fontante n'est pas Bokande, il ne faisait pas partie. Ah, oh. Il est bas métal. Ok. D'accord. Bon, et tu disais que vous avez donc préparé l'album. Nous avons préparé l'album et il a effectivement vu le jour, c'était le 24 décembre. Je peux dire que l'album s'est porté déjà très très bien parce que lorsque nous avons fait une vérification au mois de mars 2000 à l'Association Nada, nous avons constaté qu'entre le 24 décembre 1999 et fin janvier 2000, notre producteur avait déjà écoulé 5 000 cassettes. C'était un exploit en un mois que 5 000 cassettes soit déjà écoulé. Votre producteur qui était Kengo de Froid? Qui était Kengo de Froid, effectivement. J'ai été né plus de 5 000 cassettes. Bien. Malheureusement, cette statiquette est restée puisqu'en même temps, nous n'avons plus vérifié pour savoir qu'est-ce qui avait été vendu ou pas. Je fais des problèmes qui sont nés. Je peux dire simplement, deux mois simplement après la sortie de l'album, les problèmes qui, par contre, pourraient être invités sont nés et qui ont concouru à la situation du coup jusqu'à ce jour. Et s'il faut que j'évoque ce problème, je dois simplement essayer de schématiser ce problème parce que le scénario est tellement long que nous prendrons toute une journée, c'est pour pouvoir expliquer. Je dois simplement dire que le problème n'est d'une invitation à un funérail à l'Ouest, avant soi particulièrement qu'à Sébastien. Et au cours de cet événement, tout le groupe avait été invité à assister. La consagréité avait été donnée à Kengo de Froid qui était notre nom seulement. Il était chef d'orchestre, il était manager, il était producteur et il était trésorier de l'association. Alors, il était question que chaque fois qu'il doit gérer, c'est un choc qui puisse au moins se rendre compte à la situation. Et au cours de cet événement, avant le début de la soirée, certains membres l'ont interpellé pour lui demander de donner certains comptes rendus par rapport à l'éducation, à la gestion de cet événement. Cette sortie, ce funérail-là. Et moi, je pense qu'il a très mal pris la demande de certains membres, pensant que ces membres faisaient une offense à sa personne, en venant à un milieu pareil, lui demander un compte rendu. Ceux des membres, comme nous qui avions eu la sagesse de le ramener, de ramener les autres à l'heure pour dire que le lieu n'était pas indiqué, c'est une question qu'on nous rentrions en association, essayer de voir s'il y avait des comptes rendus à se donner. Et c'est sûr qu'après la fin du funérail, nous nous sommes retrouvés à Douala. Bon, il faut noter qu'au moment où nous rentrions, l'aîné en question n'est pas rentré avec nous parce qu'il est resté au village pour certains besoins. Malheureusement, le jeudi suivant où nous avions répétition, on devait se retrouver en séance, de répétition chez lui, puisque c'est chez lui qu'on s'agissait. On s'est retrouvés ce jour devant une intermission formelle de n'est plus tapé, fait un seul mouvement chez lui tant que certains problèmes ne sont pas résolés. On n'est plus joué à l'instrument chez lui. Oui, le cas pour lui, il était question de mettre sous la table afin qu'on puisse trouver une solution. Et entre temps, il était dit que ce membre était malade et interné. Malheureusement, il avait interdit, j'ai pu le dire parce que je souviens du temps que je suis arrivé chez lui. C'est j'ai dit, son épouse n'a pas pu me dire où il était malheureusement dit qu'il était absent. C'est donc après, ces informations nous parviennent selon lesquelles il était couché à l'hôpital étant malade. Parce que lorsque nous revenons le samedi, nous devons siéger en comité et on s'entend dit par son épouse qu'aucune activité ne doit plus être menée jusqu'à ce qu'un certain nombre de choses soient résolues. Nous n'avions aucun agenda, nous ne savions effectivement pas ce qui se posait comme problème. si ce n'était que les petits malentendus qui avaient eu à ce funérail et qu'il était question qu'on s'asseye pour revoir ce qui s'était passé. S'il faut que je revienne sur ce malentendu, je dois relever que ce malentendu, si on peut appeler ça un, était parti du père de la distribution des avoirs que le groupe pouvait se faire au cours d'une sortie. Cet membre avait estimé que l'aîné en question gérait tout seul les avoirs, les finances qui avaient été allouées par rapport à cet événement. Il n'y avait aucun cadre rendu à la personne. Or, dans le règlement, il faut le dire, il avait été établi clairement et bien défini que pour tout événement que le groupe devait participer, les finances devaient être réparties selon un quota bien défini. Ça veut dire que 20% revenaient à l'association pour renflouer les caisses, pour combler un certain vide qui avait été fait dans les caisses pour la réalisation de cet amour. 30% revenaient aux responsables du groupe. Je ne veux pas les managers, les chefs d'orchestre, les états artistiques. Ils avaient 30%. Et 50% étaient repartis équitablement aux membres ayant participé à l'événement. Ça veut dire simplement, en clair, que pour un événement comme celui-là, si nous avions eu 100 000 francs comme entrée, on retirait 20 000 francs pour remettre dans les caisses de l'association A, A, C, G, B, M, B. On retirait 30 000 francs pour remettre au chef de l'orchestre, et pour qu'il se distribuait avec son directeur artistique, son manager, tous ceux qui tournaient autour de l'orchestre, du groupe, et les 50 000 francs autres étaient repartis entre tous les membres qui avaient participé à l'événement. Ça veut dire que nous étions 10 qui avaient participé à l'événement. Les 50 000 francs de fait étaient repartis entre les 10 francs, les 10 personnes. Comme pour dire que si tu avais été absent à l'événement, tu vas te retrouver simplement dans les 20% qui ont été mis en caisse et qui étaient comme l'argent appartenant à tous les membres de la région. Voilà un peu comment les répétitions et les repartitions étaient définies. Ça veut dire en clair que dans cette repartisation, il y avait 7 membres qui se retrouvaient en train de gagner. Et dans le montant de l'association, et le montant de la gestion technique, et le montant des membres ayant participé. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient dans tous les 3 repartitions. Ça avait été décidé unanimement sans qu'il y ait des consensions. Tout vient-il donc du moment où nous avons fait une sortie et qu'il y avait de l'argent. Certains estiment que d'autres personnes sont des figurants et qu'ils ne veulent pas avoir les mêmes montants avec d'autres. Voilà donné le problème. D'autres personnes estimaient que non, certains étaient des figurants. Il n'y a pas de raison que, en tant qu'un grand professionnel, ou bien en tant qu'un artiste plus grand que les autres, s'il y a 100 francs, il n'y a pas de raison qu'ils partagent 100 francs, que sur les 50 francs qu'on doit partager entre tous les membres, qu'il est la même chose que celui qui est considéré comme influent. Voilà donné le problème. Alors, ceux qui ont créé ce flot, au-devant lequel c'est tenu, je n'ose pas vraiment citer le nom à chaque instant, ils se sont reprouvés à quatre dans le groupe pour décider de sessionner le groupe en deux parce qu'il fallait réduire le groupe au fin de profiter au maximum de ce que le groupe pouvait apporter, de ce que la groupe pouvait apporter. Voilà en fait le nœud du problème que beaucoup de personnes ne nous auront pas dit tel que je vous l'ai dit au-devant. Donc, quatre membres qui ont décidé de se retirer. De se retirer, de faire du groupe leur propriété. Et on peut connaître le nom des quatre membres ? Bien, je n'ai jamais voulu vraiment mettre en exécution ces quatre personnes, mais pour le bien de l'histoire et la vérité, je me dois de les citer. Ces quatre personnes, ce sont en fait le grand frère Kengo de Foix, le grand frère Tegli le Grand, le grand frère Sam Keno et père son âme, le défunt David Njumoto. Voilà donc ceux qui ont décidé parce qu'en tant que les parties prenantes, ceux qui avaient beaucoup intervenu dans l'article. Oui, parce que je me rappelle, ils étaient plus dans le champ. Plus dans le champ, dans cet album. Dans cet album. Et ils se sont donc dit qu'en tant que les auteurs, compositeurs de cette chanson, ils pouvaient se retirer avec leur album. Et les autres qui n'étaient que des figurants, ne connaissant rien, n'avaient plus rien à démontrer, n'avaient plus rien à voir. C'est qui est sûr que même si on les laissait avec l'album, ils ne pouvaient rien. Voilà un peu là où c'était limité leur réflexion. Ok, donc tout ça, c'est à la sortie de l'hôpital ? Justement, à sa sortie de l'hôpital. Qui prend dans cette décision et sans vous informer ? Personne n'avait été informé. Je peux dire qu'elle avait été unanimement fait avec ses membres dont je viens de citer parce qu'ils étaient ceux qui soutenaient le fait qu'on ne devrait plus faire un certain partage. Équitable. Je vous dis que c'était pour la première sortie. Il était donc de ceux qui relevaient qu'on ne devait plus faire un certain partage équitable sous des faits, des fonds qu'on avait au préalable fait une répartition en réunion et qui était coché dans l'environnement intérieur. Ok, donc on va faire une petite pause le temps pour toi de prendre un peu, de te rafraîchir un peu. Merci. Et on va revenir pour la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Peut-être que semaine après être chassé de chez l'aîné, nous retrouvons des affiches quelque part, il y a un spectacle qui est en train de se préparer à Bafoussama. On retrouve des affiches avec nos photos, nous qui étions considérés comme des figurants, avec nos photos en train de démontrer, de parler d'un spectacle qui doit être fait à Bafoussama. Alors que nous ne sommes pas partis du spectacle. En fait, il s'agissait de ces quatre personnes qui avaient organisé un spectacle à Bafoussama. Ils l'ont fait à Bafoussama, ils l'ont fait à l'ancien bar qu'on appelait Amour Plus, où nous avons saisi les gendarmes qui sont venus là-bas les interpeller à ce sujet. Parce qu'il est inadmissible que tu fasses un contrat avec un artiste et que tu le deviens encore toi-même artiste. Ils ont fait signifier des lettres de mise en demeure, nous interdisant de pouvoir interpréter l'album, l'album qui appartenait au groupe Lembé, c'est-à-dire à l'Association des artistes Amé du Cameroun. Comme étant, ils étaient les auteurs, compositeurs, propriétaires de l'album, nous n'avions pas également le droit en tant qu'artiste ayant pris part à la réalisation de l'album, ayant financé, parce que c'est l'association qui avait financé l'enregistrement de l'album à une certaine mesure. Donc, les clauses du contrat d'enregistrement étaient bien claires et spécifiques entre Kengo de Croix, KG Productions et l'Association des artistes Amé du Cameroun. Et c'est sur ce que nous sommes allés devant le tribunal Coutumier de Neubel pour demander la réalisation du contrat qui nous liait. Et effectivement, le tribunal a prononcé la décision en notre faveur et en le condamnant à nous payer un certain nombre de dommages et intérêts par rapport à ça. C'est vrai qu'il n'a jamais payé pour la simple raison que moi qui m'occupais de le dossier, parce qu'à l'époque, j'avais eu une procuration, j'avais eu une procuration du président de l'époque JMT d'A, la procuration en question, qui m'a autorisé à suivre tous les dossiers concernant l'association. Lui n'étant pas disponible à cause de son travail qu'il faisait, à l'époque, il était agent commercial dans une boîte de la place. Donc j'ai pu suivre personnellement ce dossier au tribunal de première instance, au tribunal Coutumier de Neubel, qui a rendu la décision résilient le contrat entre Ken Godefroy et le groupe Lembé. Et ensuite, le tribunal de première instance qui avait été saisi en réparation du préjudice civile au niveau du tribunal de première instance de Bonanjo. Malheureusement, j'ai abandonné cette procédure par la suite. Et je vous donne les raisons plus loin qu'en ce qui concerne l'abandon de ce dossier. Parce que nous restons en fait, pour l'instant, dans le cas des questions liées à la séparation, à la scission du groupe, qui se retrouvaient déjà quatre personnes de l'autre côté et les onze autres personnes, puisque nous étions en fait quinze dans le groupe, les onze autres personnes de l'autre côté et quatre personnes de l'autre côté qui se réclamaient étant les propriétés du groupe. Voilà, donc en fait, comment on se retrouve complètement divisé. Et ce qui m'a le plus fait mal, et je dois le relever, c'est que dans un agenda caché qui ne disait pas son nom, nous suivions partout que le grand frère en question avait été empoisonné et que ce seront les membres du groupe qui l'auraient empoisonné. Moi, je dis qu'il aurait, parce que je n'ai jamais entendu de sa propre bouche qu'il avait été empoisonné par les membres du groupe. C'est pourquoi je dis « aurait ». Malheureusement, c'est ce qui a été relevé partout, ce qui a été chanté, parce que bien après, lorsqu'il fait un album, et je me rappelle quand il fait l'album « Lembeto », dans lequel il fait un peu de sémantique en enlevant quelques petites consonnes sur le nom pour lui donner une certaine consonance, une manière de dire que Lembeto et Lembeto n'étaient pas la même chose. Et je me rappelle à cette époque, quand il faisait cet album, nous étions encore au tribunal. Nous étions encore devant les juridictions lorsqu'il faisait cet album. J'ai pu personnellement présenter devant le tribunal des éléments qui démontraient qu'il continuait à utiliser le nom Lembeto. Et c'est pour ça, dans la décision que le tribunal avait prise, il avait été interdit pour nous-mêmes à Kengorufwa d'utiliser le nom Lembeto. C'est la raison pour laquelle, si vous l'avez bien observé, après Lembeto, l'album qui est sorti portait plutôt le nom Kengorufwa. Justement parce que le tribunal l'avait ordonné de ne plus utiliser ce nom, parce que c'était la propriété exclusive de l'association des artistes à l'Ani du Cameroun. Donc c'est comme ça qu'est aussi mort Lembeto ? Effectivement, c'est comme ça qu'est mort aussi Lembeto. Ayant un album sur le marché. Je vais dire qu'il y a eu beaucoup de divergences également après avec le Lembeto. Bon, cette divergence, ce n'est pas moi à le citer ici. Mais parce que tu n'en faisais pas partie. Je n'en faisais pas partie. Mais toujours est-il que ceux qui y aient été avec le Lembeto sont subitement revenus, se retrouvaient encore au Lembeto. C'est-à-dire nos anciens mermilliers qui avaient quitté le groupe sont encore revenus vers nous en estimant qu'ils avaient été flouillés du leur côté et qu'il fallait qu'ils reviennent à la maison mère. Ils sont revenus. Malheureusement, dans la maison mère également, des petites dissensions continuent à se créer et à faire en sorte que ceux-là n'ont pas pu résister. Maintenant, lorsque vous étiez au tribunal, n'avez-vous pas découvert des choses ou bien qu'est-ce qui... Parce que moi, je me dis que juste pour une histoire de partage de biens et tout ça, au tribunal, on peut trancher, on n'a pas besoin de se séparer pour autant. Qu'est-ce que vous avez découvert au tribunal qui vous a le plus choqué ? C'est pourquoi je vous dis que c'est nous qui avions porté plainte au tribunal. Ça veut dire que c'est nous qui réclamions à M. Tengoufoua de respecter les clauses du contrat qui le liaient à l'association. Et nous démontrions par le même temps devant le tribunal qu'il ne peut pas être en même temps producteur et artiste. alors qu'il avait un contrat bien édifié, bien établi avec des personnes dont aujourd'hui il ne reconnaît plus. Et c'est sur la base de ce contrat dont nous demandions la résiliation que le tribunal a jugé utile de demander à M. Tengoufoua de ne plus utiliser ce nom sur quelque forme que ce soit. Oui, et sur l'ancien album que j'avais découvert, j'avais écrit comme auteur de la chanson il était co-auteur de toutes les chansons. Oui, il faut bien le dire. Il faut le dire effectivement que je ne sais pas si je vais dire par naïveté ou bien par excès de confiance nous lui avions confié totalement la responsabilité de gérer cet album. Et je dois également le relever que ce groupe avait même déjà été programmé pour échouer. Parce que imaginez un seul instant, je le dis à quoi aujourd'hui, comment peut-on réaliser un album pendant que nous sommes encore en train de le réaliser ? Quelqu'un est déjà allé à la Sosinada déclarer l'album en son nom comme étant propriétaire de tous les titres de l'album sans que l'album ne soit terminé. Donc sans que l'album ne finisse, il avait fait la fiche technique. Une fois même entièrement terminé du studio, quelqu'un avait déjà fait la fiche technique pour aller déclarer l'album à la Sosinada comme lui étant propriétaire. Moi j'ai fait allusion au défunt grand frère Abba Wélé Wélé. Abba Wélé Wélé, Abba Wélé Wélé, Abba Wazin. Oui, Abba Wazin qui était membre du groupe à cette époque également. Qui avait déclaré l'album à la Sosinada en son nom comme étant propriétaire avant que le grand frère Quengou de Foen ne vienne également déclarer l'album ou lui il était co-auteur partout dans toutes les chansons. Mais avant que le grand frère Quengou de Foen ne vienne déclarer vous n'avez pas su qu'Abba avait déjà déclaré. Personne ne savait, c'est lors du contentieux. Lorsqu'il y a eu le contentieux, il y avait le contentieux. Nous avons voulu nous rapprocher vers l'association de l'époque pour savoir qu'est-ce qui se passait et quels étaient les endroits. Parce que nous ne connaissions pas effectivement, puisque les fiches d'enregistrement à l'association de l'association ne nous avaient pas été remis. C'est là où nous arrivons, nous constatons qu'il y avait deux enregistrements faits au nom du groupe Lembé. Il y avait un enregistrement fait au nom de Abba Voisin et un autre fait au nom de Kengo de Croix. Maintenant, les véritables et les endroits, il n'y avait pas de raison que, parce que si vous me dites que co-auteur, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas dans les secrets de l'enregistrement à l'époque. Mais il faut relever que Kengo de Croix était l'arrangeur, puisque c'est dans son studio que la Makata avait été faite. De toutes ses chansons, et c'est au studio Makata si que l'enregistrement final avait été réalisé. Donc on dit qu'il était co-auteur de toutes ces chansons, peut-être qu'il s'était entendu avec les secrets d'auteur. Pour ma part, je n'y pense pas, parce que lors de la romantication à la Sosnada, chacun se réclamait être auteur de sa chanson. Et on aurait pu, pour ma part, dire que Kengo de Croix devait être au moins compositeur, parce que la musique, avec les accords pentatoniques qu'il avait créé et qui donnait une certaine forme à la musique, une certaine sonorité particulière à la musique traditionnelle, et lui donnait au moins ses droits de composition par rapport à toutes ses chansons. Et je peux même dire, pour relever un peu une petite anecdote, que c'est cette manière de manipuler les accords, pour en faire quelque chose de particulier, qui a fait croire à certaines personnes à l'époque que ceux qu'on appelle les figurants ne pouvaient pas reproduire ce qu'eux-mêmes avaient fait. Parce que vous voyez bien que, lorsque les 4 sur environ 6 personnes qui ont intervenu dans un album, 4 personnes se retrouvent de l'autre côté, en tant que ceux qui avaient intervenu peut-être à plus de 70%, et les deux autres qui avaient intervenu à moins de 40% se retrouvent de l'autre côté, avec ceux qu'on estimait être des figurants parce qu'ils avaient participé simplement à l'élaboration de l'album, côté traditionnel, dans l'instrumentation, dans les animations et autres, ils n'avaient rien à dire. C'est d'autant plus qu'au moment de cette séparation, il était déjà prévu que ceux de l'autre côté, ils vont mourir en moins de deux jours. Malheureusement, il n'avait pas... C'était sans tenir qu'il y avait encore des personnes aidées de ce côté, qui n'étaient pas des simples figurants, mais qui avaient également la capacité de faire beaucoup de choses et ils n'avaient pas besoin de se montrer bien des échanges, de faire tambour et trompette, sonner tambour et trompette pour démontrer ce qu'ils savaient faire. Voilà donc un peu comment. De l'autre côté, après la session, le groupe a pu résister dans toutes ces positions. J'ai une question. Lorsque ces 4-là se retirent pour faire groupe à part, et que vous vous continuez dans le groupe Lembé, Abba Voisin était dans quel groupe en ce moment-là ? En ce moment, Abba Voisin s'était retiré. Il n'était ni de gauche ni de droite, mais il s'est rapproché beaucoup plus de nous, c'est-à-dire que des figurants, simplement parce qu'il avait besoin de notre soutien pour appuyer les déclarations qu'il avait faites à la Sosinara se déclarant comme étant un ayant droit des chansons, alors qu'en fait, il n'était pas totalement propriétaire de toutes les chansons. Et quelle explication a-t-il donné ? Bien, en tant qu'un aîné, il nous a seulement dit qu'il a vu venir le danger de l'homme. Mais il a anticipé. Il a anticipé, c'est tout ce qu'il nous avait dit à l'époque. C'est parce qu'il avait vu venir le danger, quand il s'est rencontré et il s'est réaccroché du grand frère, bon fois, il lui a dit, « Bon, vraiment, tu sais que dans ces choses-là, nous, on connaît comment ça se passe, donc on n'oublie pas. » Ils en ont constaté que le grand frère ne payait pas plus de lui, et c'est là où il a dévancé pour aller faire les enregistrements bien avant. Bon, comme vous dites que lui aussi n'était pas le meilleur, mais malheureusement, nous avons tous vu ce qui en est suivi après. Ok, maintenant, parle-nous donc du groupe Lembé. Par la suite. La suite du groupe Lembé ? Le groupe Lembé, après la séparation. Oui, après la séparation, comme je disais, nous sommes retrouvés en train de continuer à siéger chez Tingo Le Froid, et chez Mbushéko, chez Bokande. Bokande. Et après, chez Bokande, nous avons pris un foyer tout du côté de Boazari, nous nous siègeons là-bas. Et pendant que nous siègeons, nous avons décidé de préparer, de préparer un autre album. Et c'est cet album que nous avons travaillé pendant, j'ai été personnellement, l'acteur principal de la préparation de cet album, même si je n'y ai pas figuré, bien après, dans la boule. Simplement parce que, et je vais ici là vous relever la raison pour laquelle j'avais abandonné la réponse au final. C'est justement parce que j'avais constaté que, ceux dont nous reprochions, certains personnes parmi nous reprochaient, à Kengo Le Froid, eux-mêmes, ils étaient en train de vouloir imprimer ça, dans la suite du groupe. Et je vais le dire, je vais prononcer son nom. Je parle en principe du grand plein défaut. Ta Chomtien. Ta Chomtien. Qui en fait, et même celui sur qui le droit, l'accusation était le plus pointée dans le désordre qu'il y avait dans le groupe, c'est de révéler effectivement être celui qui à la finalité, imposait le désordre dans le groupe. Parce que, nous pouvons le dire aujourd'hui, avec certitude, il est resté aujourd'hui l'héritier principal du groupe. Parce que c'est à lui, c'est lui qui a récupéré tous les justes, tout ce qui appartenait à l'association, c'est lui qui les a tous récupérés, et il en est resté avec. En tant qu'un néné qui avait participé à la fondation sur l'association, il aurait tout gagné pour que l'association puisse continuer à résister. Mais malheureusement, étant de ces êtres aussi égocentres qu'ils soient, n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient un seul instant sacrifier son égo pour permettre au groupe de continuer à résister. Et c'est la raison même de mon départ du groupe. Parce que personnellement, je suis le premier après, quand je les abandonne dans le groupe, c'est en ce moment qu'ils ont fait appel à un EPNE qui hier n'était plus dans le groupe. Celui-là, je ne veux pas citer son nom, pour des raisons très évidentes pour moi. Qu'il va maintenant essayer de les manager et jusqu'à la sortie de cet album que vous avez suivi à intitulé, le deuxième album du groupe, le mec qui était intitulé Ndoumcha. Cet album, je peux vous dire que dans certaines chansons qui se suivent dans cet album, j'ai été pour la composition à près de 80%. Et quand je dis ceux des auteurs de ces chansons, ils le savent que je détiens jusqu'à ce jour sous des bandes de cassettes, les enregistrements des maquettes, les acappelés et tout le reste du travail qu'on faisait dans ma petite chambre à l'époque où j'habitais au quartier Brazzaville. Où j'ai passé mon temps à travailler avec la guitare pour les compositions de ces chansons. Jusqu'à ce qu'on décide de rentrer en studio. Et c'est là où tout commence. Les gens veulent que vous travaillez pour eux mais ils ne peuvent pas en retour reconnaître que vous avez une certaine qualité qui mérite une certaine récompense. Lorsque vous ne voisez même pas réclamer, on commence déjà à se profondre, à se méprendre de vous comme si vous étiez celui qui devait passer votre temps à travailler pour les autres. Voilà le problème. Or, il était question que ce deuxième album que nous devions réaliser, chacun devait prévenir apparaître une chanson. Et cette chanson, nous devions nous donner les moyens de l'enregistrer le plus tôt possible afin de démontrer à la communauté que ceux qui ont estimé que nous ayons de la figurine nous ne l'étimons pas. Malheureusement, lorsque nous avions réalisé le travail de base qui était la préparation des chansons de ma gène, lorsque j'ai tout préparé jusqu'au moment où il fallait entrer en studio, une tierce personne est entrée en jeu et a démontré qu'il était plus connaisseur dans la matière et qu'il pouvait conduire le groupe. Et quand je me suis retiré, je leur ai dit « Bon, ok, comme mon rôle n'est plus important, je préfère me retirer en solo et travailler. » Parce qu'en fait, à l'époque, on avait demandé à chaque membre d'aller enregistrer une chanson finie et venir, on devait faire la compilée de ça parce que la situation n'avait pas l'émane de la défense à l'époque. Vous imaginez, je suis allé en studio à l'époque avec le feuille André Nganguay, prêt à son âme. Vous avez bien constaté que dans mon album, j'ai fait un hommage à cet André Nganguay qui a été pour beaucoup dans mon engagement pour le travail que j'ai fait au sein du Goublende avec beaucoup de motivation. Même la procédure, je l'ai suivie pendant longtemps parce que c'est lui qui me motivait le plus à travailler. Alors, lorsque je suis rentré en studio, après la décision que nous avions prise en Assemblée Générale de la situation, que chacun devait préparer une chanson et on s'est donné un délai de trois mois pour que chacun apporte sa chanson et pour que nous fassions la mouture pour réaliser l'album. Je suis donc rentré directement en studio avant d'Ambré Nganguay. Et nous avons, à deux, nous avons fait une maquette de 10 titres. Dans les 10 titres, nous avons prévu que si les autres sont prêts, nous allons sortir deux chansons de cette maquette pour remettre au groupe pour que ça compose l'album du groupe. Trois mois après, nous constatons que dans l'association, personne n'est prêt. Person n'est prêt et vous savez pourquoi ? Simplement parce que moi qui passait le temps à travailler dans la gamme pentatonique et qui arrangeait, qui composait la musique pour les chansons des autres, je m'étais retiré et ils ne se retrouvaient plus, ils se retrouvaient butés d'eau au mur. Ils ne savaient plus par où ils allaient commencer pour pouvoir continuer. Voilà la raison pour laquelle si vous écoutez cet album, vous verrez que toutes les guitares ont été jouées sur clavier en synthétique. Ils sont allés chez Le Véant Fête à la Jamon, ils ont fait l'enregistrement et les guitares que j'avais au préalable mis dans leurs chansons, ils ont mimé ça et on a joué ça en synthétique. Simplement parce qu'ils ne parlaient pas un seul instant qu'au moment de la sortie de l'album qu'on voit quelque part du tard Commando Magloire. Vous voyez jusqu'à quel niveau les gens peuvent être incrédits. voilà donc la véritable raison de ma séparation avec le groupe LEMB. Et en ce moment tu as laissé tomber la procédure au tribunal. Oui, oui, c'est en ce moment que j'ai également laissé tomber la procédure au tribunal parce que ça ne va pas la peine que je commence à défendre des gens. Je travaille pour des gens, je mets tout mon temps et mon argent et mes connaissances mais en retour je ne reçois que du mépris. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Savez-vous que le lendemain du jour la décision résilient le contrat au tribunal que tu mets de Nouvelle-Aïké pour Nancy. Je me retrouve que le dimanche je ne suis pas en réunion parce que j'avais un empêchement. Mais quand je reviens la réunion aux répétitions le jeudi qui suivait j'apprends des membres que le montant que le tribunal avait décidé qui doit être déçé au groupe ce montant a déjà été départagé et dans le partage qui avait été fait on n'a même pas pensé qu'il y a quelqu'un qui avait suivi cette procédure pendant plus d'un an et qu'en fait ils méritaient qu'on dise que pour ton temps et tout ce que tu as passé voilà qu'on te donne ne serait-ce qu'une compensation pour ton taxe que tu as dépensé non je constate simplement qu'ils ont fait une répartition sur les écrits jusqu'à dire que chacun va avoir tel montant vous imaginez ça veut dire que moi qui a suivi la police je ne leur ai pas déjà donné je ne suis pas encore venu leur donner le compte mais ils ont déjà été au courant que nous avons gagné le procès et qu'on a demandé que la partie à baisse devait nous payer un certain montant ils arrivent dans la réunion ils mettent déjà ce montant sur la table ils repartent tout ce qu'il y a écrit dans le rapport que chacun va avoir tel montant à quel degré les gens peuvent être et montant qu'ils n'ont jamais eu qu'ils n'ont jamais eu qui devaient revendiquer si ce n'était que moi ce n'était pas moi qui étais devant de la scène j'étais la seule personne à pouvoir faire un grand de toute façon c'est au au-dessus de tout ceci que j'ai dit merci je suis en train de faire un travail pour des gens ou je me fais même des ennemis dans la communauté des gens partout aujourd'hui et c'est ici l'occasion de le dire savent que le groupe LEMBE était la propriété Gengor je viens ici le démentir haut et fort formellement Gengor n'a jamais été le propriétaire du groupe LEMBE il était membre de l'association membre du groupe comme n'importe qui et il a expressément démissionné parce que je n'ai même pas mentionné je n'ai pas mentionné ce détail ici dès le début de la séparation j'ai oublié de mentionner qu'au départ lorsque il décide de nous faire quitter de chez lui chacun des quatre personnes que j'ai écrit une lettre de démission où il demande que ses abois lui soient remboursés et nous avons traité ses lettres de démission cas par cas et ses abois ont été remboursés parce que lui qui était trésorier à l'époque il était question qu'on calcule ce qu'il avait dans ses poches comme l'agent de l'association et qu'on défale que ses droits avec ceux de ces personnes-là et qu'il nous remet le reste ce qui a été fait c'est un détail important que je n'ai pas éludé bien auparavant donc vous imaginez que des gens qui y étaient avec vous dès que nous ne sommes plus avec vous nos droits vous avez nous rembourser nous on démission ils prennent bien le papier ils écrivent chacun notre démission et on les rembourser chacun leur droit mais ils se retrouvent maintenant avec ce qui appartient au groupe c'est-à-dire que quand tu as déjà démissionné l'association ça veut dire que tu n'es plus chère d'orchestre tu n'es plus manager tu n'es plus membre tu n'es plus trésorier le seul lien qui avait entre Kengo de Foy et le groupe et l'association maintenant c'était ce contrat d'enregistrement c'était le seul lien il fallait donc respecter les clauses du contrat malheureusement les mêmes clauses du contrat n'étaient pas respectées et c'est pour ça que nous l'avons attaqué en justice et la justice nous a donné raison donc il est important de revenir sur ça pour rétablir la vérité des faits et dire qu'à un certain moment de la vie les gens doivent apprendre à travailler pour nous bien de l'ensemble pas pour soi-même moi je vous dis c'est quelque chose que je n'ai que fait dans ma vie j'ai passé beaucoup de temps au milieu des artistes à travailler pour l'ensemble pas pour moi-même mais à un moment lorsque j'ai constaté que les gens ne voudraient même pas reconnaître le mérite de ce que vous faites pour eux la meilleure solution c'est que le mériteur c'est quand je mériteur que j'ai pu commencer à travailler personnellement pour m'établir une carrière et ce qui m'a le plus fait mal et qui a qui a conforté ma sortie du WMD c'est que mon ami André Nganguet avec qui j'ai travaillé décède pendant que nous sommes en situation en train de faire un investissement final il faut le dire et je le dis aujourd'hui avec beaucoup de regrets pour ceux qui ont prononcé cette bande-là dans le groupe ils devaient prononcer le nom de Kamei sur ce qu'ils ont dit ils l'ont dit à des personnes qui sont venues me leur apporter que c'est moi qui avais tué André Nganguet pour réaliser l'album parce que je voulais faire l'album pour moi tout seul je me suis donc posé la question moi j'étais musicien pratiquant je suis trompétiste je suis guitariste je suis percussioniste mais mon ami André Nganguet mon frère était styliste il s'est essai au chant d'une manière traditionnelle comme n'importe qui peut le faire au village et c'est moi qui lui apportais les éléments qui lui permettent de rentrer dans la musique moderne comment aurais-tu encore vouloir le tir voilà effectivement la raison de mon départ définitif du groupe où j'ai dit ok comme il en est un seul je préfère que chacun trouve sa rleur ça c'était bien de deux vous imaginez que je fais une maquette que je passe après avoir attendu six mois au sein du groupe que les gens apportaient leurs chansons personne ne voulait faire des efforts parce qu'on attendait que je sois le esclave pour faire travailler pour tout le monde quand je décide donc moi que je vais réaliser mon album je m'en vais déposer ma demande de sponsorie dans les entreprises dans les milieux où cette même personne et je vais faire pour celui-ci je vais le citer monsieur Ndeco il est passé dans les milieux où j'avais déposé mes demandes de sponsorie dire que j'étais en train de faire que j'avais volé les chansons du groupe et que je voulais en faire un album personnel je le dis aujourd'hui parce que dans ce que tu me donnes l'occasion de le dire c'est une vérité une baignarde que j'avais volé les chansons du groupe mes propres chansons que je les avais proposées je vais vous dire c'est pour ça que après le décès de mon ami André Ganguet j'ai donc décidé d'arrêter et c'est 6 ans voire 7 ans plus tard que j'ai réalisé cet album parce que j'attendais qu'ils sortaient l'album avec les chansons qui sont allées qui sont allées dit partout que c'était leurs chansons mais malheureusement quand ils ont sorti leur album je n'ai rien vu dedans qui augurait à ce que j'avais fait 2003 je me retrouvais en train de faire mon album en gré minac je me rappelle que j'avais participé au concours de l'artiste Taneb et cette année-là je crois que tu étais chargé de la culture exactement du festival Mbongongsa et ton album est sorti cette année-là exactement et jusqu'à présent je me souviens que c'est toi qui détient le plus grand nombre de partages en termes de chansons sur les réseaux sociaux ta chanson c'est l'argent je crois que c'est l'argent peu plus de retard peu plus de retard voilà ta chanson là plus de partages sur les réseaux les gens aiment beaucoup ça oui ok donc je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ta carrière solo oui personnel effectivement ok bon pour sortir du sujet groupe Lembé aujourd'hui qu'est-ce sont-ils que sont-ils devenus en réalité ces différents membres-là qu'est-ce qu'ils font est-ce que quelque part ils continuent encore Lembé ou Lembé tout ou bien c'est quoi ou bien c'est solo solo partout bien moi je pense que c'est une carrière solo qui est en train d'être emmenée parce que après la scission totale du groupe Lembé ça fait que cette deuxième franche qui aurait pu résister si les gens n'avaient pas mis leur égo devant on a vu un défaut qui est allé en solo on a vu Bokando en solo en fait ses avours on a vu Bouniba qui a fait également qui est en solo on a vu J.M. Teda qui était le président à l'époque et en solo il était même le premier à sortir un album pendant que nous nous sommes même encore il avait déjà fait un album sur le marché il fait du Makosa il fait un peu dans un style le Makosa effectivement presque tous ont décidé de vivre en solo beaucoup de personnes m'ont rapproché le grand Tegli le grand Tegli le grand Tegli le grand Tegli et la fille Rosy Cognier Rosy Cognier c'est plutôt refraindé si je crois beaucoup plus dans le cinéma le Makop le Makop elle fait beaucoup plus dans le Makop aujourd'hui c'est une seule à qui je fais un grand coucou comme ça et que j'encourage beaucoup dans ce qu'elle fait mais elle a pu trouver son chemin et je ne peux que l'en féliciter donc pour la plupart des membres chacun a décidé d'évoluer en solo maintenant vous allez me demander s'il n'est pas évident que on puisse se reconstituer une structure pareille bon je dois vous répondre simplement que nous avons simplement besoin de personnes sincères et honnêtes et qui mettent l'intérêt général au devant qui puissent penser d'abord à l'intérêt de l'ensemble si nous voulons quelque chose comme ça que ça se fait dans notre communauté d'être réussi on a tout ce que je peux dire bon et d'après tout ce que j'ai compris aujourd'hui je me rends compte que le véritable problème a toujours été les finances donc si à un moment donné on vous place là et que vous ne gérez pas de finances je pense que peut-être vous pouvez vous entendre quand on dit que le problème ce n'est pas seulement de la gestion il y a la gestion des finances et il y a également le partage des finances ça veut dire que quand je parle d'ego sans doute c'est qu'à un moment donné des gens pensent que ils doivent avoir tout pour eux quand il y a je veux prendre un exemple simple je vais dire au début lorsque nous allons à un spectacle nous arrivons à ce spectacle parce qu'il y a eu un million tu vois qui est considéré maintenant comme l'idée tu estime comme un million c'est beaucoup quelqu'un qui est derrière là-bas qui est peut-être rien que le censure et la situation mais il est un membre il n'a même pas beaucoup participé dans le travail du groupe tu vas le trouver en train d'avoir 50 000 ou 100 000 et toi qui estimes que tu as été pour beaucoup tu vas avoir les mêmes 50 000 francs que lui vous voyez c'est un problème de partage de partage or quand les règles sont déjà pré-établies il faut respecter ces règles donc je me dis cette personne aurait voulu que s'il y a 100 francs et qu'on dit que chacun doit avoir 10-10 francs comme c'est seulement 100 francs mais quand ça devient déjà 1 million 2 millions non ça n'est plus la même règle ça n'est plus la même règle parce qu'ils estiment qu'ils sont les plus ils ont participé plus que les autres il y a des gens que dans cet album une des personnes que j'ai suscité avant qu'on ait réalisé cet album a été interpellé parce qu'il avait abandonné la réunion des années durant et c'est grâce à l'interpellation que nous décisions de faire pour amener tout le monde qui revient en association et vous savez combien il avait comme fonds à l'époque 2000 francs alors que le fonds s'éleva à 54 000 francs à l'époque il avait 2000 francs et jusqu'à ce que la réunion ne se disloque à ce jour si je vous dis qu'il avait augmenté 3000 francs sur son fonds c'est-à-dire que jusqu'à ce que la réunion ne se disloque ce monsieur n'avait jamais atteint ne serait-ce que la moitié du montant du fonds qui était requis pour chaque membre qui à la fin était de 72 500 vous imaginez un peu mais il s'est réclamé partout être le propriété être il l'a même fait dans une chanson que bon il ne faut pas le citer un agent d'entretien oui ils sont devenus propriétés illégaux bon ok pour sortir quel conseil peux-tu donner aux jeunes pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le même piège parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le folklore en tout cas la musique traditionnelle de chez nous le samadine ça ne décolle plus depuis votre époque tout est allé en stand-by et même le grand Kingo de Foix aussi c'est carrément aussi arrêté bon c'est vrai la dernière fois que j'étais face à lui il m'a fait comprendre qu'actuellement le pays ne va pas bien il faut que le temps passe mais bon il est clair qu'il fait des tournées alors comment ne pas sortir un autre album je pense que s'il y a quelque chose à faire s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça il faut donc que ça soit adressé aux jeunes qui peuvent prendre la relève et qui peuvent ne pas tomber dans le même piège parce que nous savons tout ce que l'union fait la force et lorsqu'on évolue séparément c'est toujours un handicap et jamais un avantage oui je crois que je dois me répéter j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure parce que quand je dis il faut taire son égo il faut apprendre à travailler pour l'intérêt je sais pas ça c'est ce que je peux demander aux jeunes d'aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui lorsque tu veux te lancer dans une activité ne pense pas déjà d'abord au gain que tu vas avoir pense d'abord au travail qui peut satisfaire ton environnement ensuite le gain il va après il faut le dire honnêtement parlant de l'art qui est un domaine extrêmement complexe et compliqué si vous vous engagez dans l'art le premier élément de cet engagement c'est le travail travailler 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 et soyez patient ne travaillez pas parce que vous voulez le gain vous savez le métier de l'art musical particulièrement fait croire aux gens qu'ils peuvent toucher le ciel d'un coup de main c'est à dire qu'à peine tu es en train de faire une chanson tu dis que cette chanson va me faire toucher le ciel et c'est ce rêve que beaucoup de jeunes caressent et qui font qu'à un moment donné ils se contentent ce n'est pas seulement il faut travailler et atteindre cet objectif et lorsqu'ils se retrouvent il n'a pas pu atteindre cet objectif ça le rend un tout petit peu aigri et tu le vois par moments ça crée même des sentiments de jalousie où il va se retrouver en train de regarder ceux qui ont pris le temps de bien travailler et faire mieux il va mal les regarder il va mal apprécier ce qu'ils font or s'il se concentre bien il fait un travail de fond il oublie qu'il va passer à la télévision il oublie qu'il va entrer dans un jardin il va dire le travail c'est ce que je fais il faut que ce travail soit un travail que chacun va à lui fidèle téléspectateur nous sommes de retour sur ce plateau blanc de Bansoi TV vous l'avez bel et bien écouté Commando Magloa il était notre invité lui comme comme dit notre coutume à la fin de chaque séance d'émission nous allons vous poser des questions est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible de pouvoir réunir tous les membres du groupe Lembe pour qu'ensemble ils puissent recommencer le travail oui s'il est possible répondez-nous en commentaire et avec plus de détails à la présentation je suis votre humble serviteur repliquant Mano Sabi l'enfant béni de Dieu depuis la Belgique appelez-moi tout simplement repliquant Mano Sabi je vous aime on se reprend la semaine prochaine à la même heure si prête à Dieu oh mbèche choune lundi ménine pipilo oh mbipilo ben m'ti sancho m'gwong won mb n'gwong gn tion lundi sen sache 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 ow sache sache pelon kon pank nung kut mb ngaj la ht C'est parti. 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 C'est parti.